Quand on pense aux animatrices prionnières, celles des premiers temps, une qui est vraiment essentielle, c'est Evelyn Lambard, qui est là dès le début de l'animation à l'ONF, alors que le studio est encore à Ottawa. Elle va travailler à l'animation de cartes géographiques, de génériques. Et puis, lorsque le studio va déménager à Montréal, elle va pouvoir travailler avec Norman McLaren. Donc, même si elle a réalisé le premier film d'animation fait par une femme, la carte impossible, ses premières années à l'ONF, elle va vraiment contribuer au travail de McLaren. Donc, elle va collaborer avec lui sur plusieurs de ses films, dont un de mes favoris, Caprice en couleur. Evelyn Lambard, quand on parle des femmes et du cinéma d'animation, maintenant, c'est un nom qu'on va prendre. Mais malheureusement, on va parler d'elle beaucoup plus pour son apport à l'oeuvre de McLaren que le travail qu'elle a fait personnellement. Donc, c'est une femme qui a réalisé beaucoup de films d'animation, des courts-métrages, dont Laura de Maison et Laura Deschamps, dans laquelle, bon, c'est une femme des hommes, dans laquelle on va vraiment faire la comparaison entre la vie à la campagne et la vie à la ville. C'est une femme qui est extrêmement importante, mais malheureusement, comme beaucoup de femmes du cinéma, des premiers temps, son travail n'est pas nécessairement historicisé et recensé par la critique. Donc, une espèce de vide historique au niveau de la documentation d'Évelyne Lambard, malgré le fait qu'elle est la grande pionnière femme du cinéma d'animation.